Claire Goutte, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Claire Goutte est une commune française située dans le département de la Haute-Saône en région Franche-Comté. Le village prend place dans un espace rustique, dominé par la forêt du Chérimont, qui couvre plus de la moitié de son territoire. La ruralité de cet espace est contrebalancée par un réseau routier efficace permettant des déplacements aisés vers les centres urbains locaux et les villes voisines, autorisant à plus de 80% des Claire Gouttois de travailler hors de la commune. La commune est au carrefour des trois départements de la Haute-Saône, du Doubs et du territoire de Belfort. Fondée durant le Moyen-Âge, Claire Goutte a été marquée par le protestantisme, courant fortement présent dans le pays de Montbéliard. Un bénéfique XVIIIe siècle et l'influence de l'exploitation des houillères proches pendant les deux siècles suivants firent de Claire Goutte un centre artisanal prospère, dont plusieurs demeures rendent encore témoignage. La commune possède un cœur historique à l'architecture originale et préservée, dont deux ensembles inscrits au patrimoine historique. Un lotissement a été construit en périphérie du centre. Partie 1. Géographie 1.1. Localisation Claire Goutte prend pied dans l'est de la France, dans le nord-est de la Franche-Comté. Appartenant au département de la Haute-Saône, le village est situé à 15 km à vol d'oiseau des départements voisins du territoire de Belfort et du Doubs. Enfin, Claire Goutte est distant de 9 km de Lure, sous-préfecture, 35 km de Vesoul, préfecture, 18 km et 23 km de Belfort et Montbéliard, et 340 km de Paris, la capitale. 1.2. Relief La superficie de la commune est de 1048 hectares. Son altitude varie de 305 à 589 m. Le village s'est installé sur un territoire caractérisé par la présence de vastes plaines vallonnées. Le cœur historique de Claire Goutte occupe une combe au sud de son territoire communal. Celui-ci s'étend au nord et englobe une partie de la forêt du Chérimont, dont l'altitude augmente constamment, du sud-ouest au nord-est. Le point culminant de la commune s'y trouve au lieu dit « la tête de cheval » et le point le plus bas est au sud-ouest, au lieu dit « les nids de la canne ». La forêt recouvre plus de la moitié du territoire communal sur toute la partie est et nord. Le reste est occupé par des espaces agricoles. 1.3. Géologie Claire Goutte est construite sur le plateau de Haute-Saône, limitrophe de la dépression sous-vogienne, et s'appuie sur le versant méridional du massif des Vosges. Le sous-sol est essentiellement constitué de grès et d'argile, utilisés dans les tuileries locales, qui recouvrent le terrain houillé sur 600 à 700 mètres. Le bassin houillé stéphanien sous-vogien, qui s'étend sur le territoire communal et aux alentours de Bouan-les-Lure à Romani, appartient à l'étage stéphanien. Il se compose de schistes, de houilles et de grès houillé. Il repose sur des roches sédimentaires. 1.4. Hydrographie Le territoire de Claire Goutte est délimité dans sa partie est par des lignes de crête générant une ligne de partage des eaux entre le bassin versant du Doubs à l'est et celui de la Saône. Le réseau coule d'est en ouest. 1.5. Climat Les températures peuvent y descendre fréquemment en dessous de moins 10 degrés Celsius. Les précipitations sont importantes en raison de la présence des massifs montagneux qui, à l'est, font obstacle à l'évacuation des masses d'air humide sur la Suisse. Dans la commune voisine de Ronchamps, le cumul des précipitations annuelles est de l'ordre de 1700 mm par an. En hiver, en raison du froid, les précipitations se produisent sous forme de neige. 1.6. Voix de communication et transport Claire Goutte est une commune rurale, ce qui implique une faible connexion au réseau de transport. Cependant, la proximité de Lure et de la conurbation de Belfort-Montbéliard permettent une offre de transport hors de la commune. La commune est desservie par deux routes à vocation de desserte locale. La première, D96, permet d'accéder à Mani d'Anigon, dans un sens, et Frédéric Fontaine, dans l'autre. La seconde, D4, mène au hameau du puits du Mani et à Ronchamps, dans un sens, et à Andornay et Mani-Jaubert, dans l'autre. Claire Goutte bénéficie indirectement d'une voie express reliant l'agglomération Déricourt-Montbéliard à Lure et plus au nord, à Luxeuil, avant de continuer dans le département des Vosges. La quatre voies passe à l'ouest du village, mais est équipée d'un échangeur. Cet équipement démultiplie l'accès au village et l'accessibilité de Lure et de Montbéliard. L'autoroute la plus proche est l'A36, à laquelle on accède via Éricourt par la quatre voies. La bretelle la plus proche, la numéro 11, est à moins de 30 km. La RN19, qui permet de rejoindre Belfort et la Suisse, est accessible depuis Ronchamps. Sur le plan ferroviaire, la situation est comparable. Il n'a jamais existé de chemin de fer à Claire Goutte ou dans les communes Limitroff. Les gares les plus proches sont la gare de Lure et la halte de Ronchamps, rapidement accessible par le réseau routier. La gare TGV la plus proche est celle de Belfort-Montbéliard, bénéficiant d'une bonne accessibilité par la voie express. L'aéroport de Bâle-Mulhous-Fribourg est le point de desserte aérienne le plus proche. Partie 2. Urbanisme 2.1. Gestion Claire Goutte s'est dotée d'un plan d'occupation des sols. En août 2014, la commune n'est incluse dans aucun document intercommunal. 2.2. Logement En 2012, le nombre total de logements dans la commune était de 195 alors qu'il était de 183 en 1999. Parmi ces logements, 84,0% étaient des résidences principales, 5,7% des résidences secondaires et 10,3% des logements vacants. Ces logements étaient pour 94,5% d'entre eux des maisons individuelles et pour 5,5% des appartements. Par ailleurs, près de 60% des résidences principales ont au moins 5 pièces. La proportion des résidences principales propriétés de leurs occupants était de 78,6% en hausse par rapport à 1999, 74,8%. Il n'existait en 2012 aucune HLM louée vide, logements sociaux. 2.3. Architecture et morphologie du bâti Claire Goutte s'est longtemps restreinte à son cœur historique, dont la forme était à peu près circulaire. Les bâtiments y sont construits sur plusieurs étages en employant les matériaux locaux, notamment le grès des Vosges. L'habitat y est relativement dense, même si la présence de fonciers importants autorise la présence de nombreux jardins dans le parcelle-l'air. A partir du XXe siècle, Claire Goutte voit son parc de logements s'agrandir, ce qui se traduit par une urbanisation en digitation qui suit dans un premier temps les rues partant du centre vers la périphérie et qui plus loin deviennent des routes. Cette logique d'expansion étant la même pour le village voisin de Mani d'Anigon, il existe une continuité du bâti au nord de la commune. Les nouvelles constructions rompent avec l'harmonie architecturale du centre, par l'emploi systématique de matériaux de construction moderne, béton, parpaing, mais également par leur conception architecturale typique des architectures de pavillons. Partie 3. Toponymie Le premier document officiel, datant de 1256, nomme le village Claire Goutte. Le nom de Claire Goutte est mentionné dans une charte de 1304, il vient probablement du nombre important de sources puis de fontaines réparties sur le territoire. L'eau des huit fontaines est claire et potable. La devise Semper Clara Goutte, toujours claire notre ruisseau, souligne le nom du village Clara Goutte, connu en 1246. Partie 4. Histoire La création de Claire Goutte remonte au huitième siècle ou au neuvième siècle, alors que les premiers rois des francs récompensent leurs guerriers par des terres défrichées. Quant à la paroisse de Claire Goutte, son existence est attestée par un document officiel de 1256, dans lequel le curé de Claire Goutte est cité. En 1580, Jean-Ulric de Steineck vend la seigneurie comprenant les villages de Mani d'Anigon, Claire Goutte, Balverne et Etaubon à son suzerain Frédéric de Württemberg. Le 4 novembre 1583, Frédéric a franchi les habitants de la Mani Morte qui en faisaient des locataires perpétuels pour leur seigneur. Le village est pillé en 1587 par une armée levée par la seigneurie de Passavant qui emmena plusieurs prisonniers. 4.2. Arrivée du protestantisme Claire Goutte se convertit au protestantisme en même temps que le reste de la principauté de Montbéliard en 1620, conversion imposée par le prince Louis-Frédéric de Württemberg. Pour enseigner la foi selon la formule de Concorde de Württemberg relevant du lutheranisme, le village est doté d'une école dès la fin du XVIIe siècle. La scolarisation est alors obligatoire de 6 à 12 ou 13 ans et l'absentéisme puni d'amende à partir de 1724. L'école est aussi pourvue d'une bibliothèque. Entre 1726 et 1734, Claire Goutte est le siège de la justice des villages environnants. Après cela, les habitants sont justiciables du prévôt de Montbéliard. En 1793, le village devient le chef-lieu de son propre canton, mais celui-ci est incorporé dans le canton de Champanay en 1803. Du XVIe au XVIIe siècle, le bois de la forêt du Chérimont est exploité et transporté par flottage sur la lucine. En 1842, la commune compte deux tuileries dont l'une est dirigée par Pierre-Christophe Horry, un moulin appartenant à Pierre-Marchal. Elle se distingue par son industrie manufacturière formée d'une trentaine de fabriques, parmi lesquelles se trouvent deux filatures de coton, deux tissages, six teintureries, quatre poteries, quatre ateliers de taillanderie-serrurerie, deux clouteries ainsi que deux fabriques mécaniques qui emploient la majeure partie de la population. En 1856, la Société des ingénieurs creuse un sondage sur le territoire de la commune pour rechercher de la houille qui est alors exploitée plus au nord entre Ronchamp et Champagnet. Il est abandonné à 258 mètres de profondeur sans avoir atteint le terrain houillé. Le 4 juin 1862, la concession déboulée est accordée. Elle comprend une grande partie du territoire communal. Le 30 mai 1866, la concession est fusionnée avec celle de Ronchamp. Le village comporte de nombreux mineurs travaillant aux houillères de Ronchamp entre le XIXe et le XXe siècles. Il fait alors partie du territoire du bassin minier. Les mineurs du village travaillent essentiellement au puits Arthur de Buyer situé à moins de 2 km du centre et au puits du Mani. Dans les années 1930, la commune dénombre une soixantaine de mineurs. Ils vivent dans leur maison de famille ou dans d'anciennes fermes récupérées par la compagnie pour y établir des appartements. Après le creusement d'un sondage positif à Lomont, une concession incluant une partie du territoire communal qui se retrouve alors à cheval sur deux concessions, Ronchamp et Lomont, est accordée à la société de recherche de houillères entre Montbéliard et Villers-Excel en 1904 pour l'exploitation d'un gisement de houille se prolongeant au sud du puits Arthur de Buyer exploité par les houillères de Ronchamp, mais aucune extraction de charbon n'a lieu. Un autre sondage est établi sur la commune. Il n'a pas rencontré ce gisement. Après la Seconde Guerre mondiale, Klergut est libéré de l'occupation allemande le 27 septembre 1944 par le 1er régiment de fusillés marins comprenant des tirailleurs sénégalais sous le commandement de Roger Barbero qui s'empare ensuite de Ronchamp le 8 octobre. Partie 5 Politique et administration 5.1 Tendance politique Contrairement à la tendance rurale, l'électorat Klergutois affiche une nette tendance pour le vote à gauche comme en témoignent les scrutins des présidentielles, des législatives, des régionales ou encore des européennes. Si la droite traditionnelle est en retrait, le Front National y gagne un certain nombre d'électeurs qui se traduit par l'arrivée en tête des candidats lors des élections européennes de 2014. Lors des élections départementales de 2015, les deux candidats FN sont arrivés en tête dans la commune avec 42,68% des suffrages exprimés. Au second tour, le tandem socialiste y arrive en tête. 5.2 Administration territoriale Claire Goutte fait partie de la communauté de communes Rains et Chérimont, une structure intercommunale composée de dix communes, dont Ronchamp et Le Siège. La commune est également membre du pays des Vosges saunnoises et politiquement rattachée au canton d'Éricourt I, avant 2014 au canton de Champagnet, lui-même inclus dans l'arrondissement de Lure. 5.3 Administration municipale Le nombre d'habitants au dernier recensement était compris entre 100 et 499. Le nombre de membres du conseil municipal est de 11. 5.4 Liste des maires De 1945 à 1953, le maire était Armand Martin. De 1953 à 1958, le maire était Maurice de Lorraine. De mars 2001 à mars 2008, le maire était Michel Marquet. De mars 2008 à mars 2014, le maire était Catherine Guillot. Depuis le 29 mars 2014, le maire est Gilles Grosjean. 5.5 Instances judiciaires et administratives Claire Goutte relève du tribunal d'instance de Lure, du tribunal de grande instance de Vesoul, de la cour d'appel de Besançon, du tribunal pour enfants de Vesoul, du conseil des prud'hommes de Lure, du tribunal de commerce de Vesoulgray, du tribunal administratif de Besançon et de la cour administrative d'appel de Nancy. 5.6 Finances locales Cette sous-section présente la situation des finances locales de Claire Goutte de 2000 à 2013. Les comparaisons des ratios par habitant sont effectuées avec ceux des communes de 250 à 500 habitants appartenant à un groupement fiscalisé de la même strade fiscale. 5.6 1 Budget général Pour l'exercice 2013, le compte administratif du budget municipal de Claire Goutte s'établit à 238 000 euros en dépenses et 323 000 euros en recettes. Les dépenses se répartissent en 198 000 euros de charges de fonctionnement et 40 000 euros d'emplois d'investissement. Les recettes proviennent des 269 000 euros de produits de fonctionnement et de 54 000 euros de ressources d'investissement. 5.6 2 Fonctionnement Pour Claire Goutte, en 2013, la section de fonctionnement se répartit en 198 000 euros de charges 466 euros par habitant pour 269 000 euros de produits 633 euros par habitant soit un solde de la section de fonctionnement de 71 000 euros soit 167 euros par habitant. Le principal pôle de dépense de fonctionnement est celui des charges de personnel. Pour 56 000 euros, 28% soit 132 euros par habitant ratio inférieur de 32% à la valeur moyenne pour les communes de la même strata 195 euros par habitant. Sur une période de 5 années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 132 euros par habitant en 2013 et un maximum de 157 euros par habitant en 2009. Viennent ensuite les groupes des contingents pour 28%, des achats et charges externes pour 22%, des charges financières pour 3% et finalement, celui des subventions versées pour 2%. La plus grande part des recettes est constituée de la dotation globale de fonctionnement des GF pour 74 000 euros 28%, soit 175 euros par habitant ratio voisin de la valeur moyenne de la strata. Sur une période de 5 années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 175 euros par habitant en 2013 et un maximum de 199 euros par habitant en 2009. Viennent ensuite des impôts locaux pour 17% et des autres impôts pour 22%. 5.6.3 Fiscalité locale Les taux des taxes suivants sont votés par la municipalité de Clairgoutte en 2013. Pour la taxe d'habitation, le taux voté en 2013 est de 5,69%. Le taux moyen de la strata est de 10,21%. Pour la taxe foncière sur le bâti, le taux voté en 2013 est de 8,95%. Le taux moyen de la strata est de 14,52%. Pour la taxe foncière sur le non-bâti, le taux voté en 2013 est de 50,67%. Le taux moyen de la strata est de 39,99%. 5.6.4 Investissement Cette section investissement comprend par ordre d'importance pour Clairgoutte en 2013 des remboursements d'emprunts pour un montant de 15 000 euros soit 35 euros par habitant, ratio inférieur de 42% à la valeur moyenne pour les communes de la même strata 60 euros par habitant. Sur une période de 5 années, ce ratio augmente de façon continue de 26 euros à 35 euros par habitant. Des dépenses d'équipement pour un montant de 9 000 euros 22%, soit 22 euros par habitant, ratio inférieur de 93% à la valeur moyenne pour les communes de la même strata 329 euros par habitant. Les ressources en investissement de Clairgoutte se répartissent en emprunts bancaires et dettes, subventions reçues et fonds de compensation pour la TVA. Les nouvelles dettes souscrites en 2013 par la commune s'élèvent à 0 euros soit 0 euros par habitant, ratio inférieur de 100% à la valeur moyenne pour les communes de la même strata 70 euros par habitant. Sur une période de 5 années, ce ratio est constant et proche de 0 euros par habitant. 5.6.5 Endettement L'endettement de Clairgoutte au 31 décembre 2013 peut s'évaluer à partir de trois critères l'encours de la dette, l'annuité de la dette et sa capacité de désendettement. L'encours de la dette est de 111 000 euros 261 euros par habitant, ratio inférieur de 48% à la valeur moyenne pour les communes de la même strata 499 euros par habitant. Sur une période de 5 années, ce ratio diminue de façon continue de 382 euros à 261 euros par habitant. L'annuité de la dette se monte à 20 000 euros 47 euros par habitant, ratio inférieur de 40% à la valeur moyenne pour les communes de la même strata 78 euros par habitant. Sur une période de 5 années, ce ratio augmente de façon continue de 45 euros à 47 euros par habitant. La capacité d'autofinancement CAF de la commune est de 71 000 euros 167 euros par habitant, ratio voisin de la valeur moyenne de la strata. Sur une période de 5 années, ce ratio augmente de façon continue de 18 euros à 167 euros par habitant. La capacité de désendettement est d'environ un an en 2013. Sur une période de 14 années, ce ratio présente un minimum en 2013 et un maximum très élevé de plus de 50 années en 2008. 5.7 Jumelage Au 15 juillet 2015, Claire Goutte n'a signé aucun jumelage. Partie 6 Population et société 6.1 Démographie Les habitants de la commune sont appelés les Clairs-Gouttois. 6.1 1 Évolution démographique En 2012, la commune comptait 398 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectuée dans la commune depuis 1793. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les 5 ans, contrairement aux autres communes qui ont une enquête par sondage chaque année. 6.1 2 Pyramide des âges À Claire Goutte en 2012, sont âgés de 90 ans ou plus, 1% des hommes, 1% des femmes. Sont âgés de 75 à 89 ans, 5,9% des hommes, 8,3% des femmes. Sont âgés de 60 à 74 ans, 12,9% des hommes, 11,2% des femmes. Sont âgés de 45 à 59 ans, 21,3% des hommes, 21,8% des femmes. Sont âgés de 30 à 44 ans, 28,2% des hommes, 23,3% des femmes. Sont âgés de 15 à 29 ans, 12,4% des hommes, 14,6% des femmes. Sont âgés de 0 à 14 ans, 18,3% des hommes, 19,9% des femmes. 6.2 Enseignement Claire Goutte dépend de l'Académie de Besançon et dispose d'une infrastructure d'enseignement, le pôle éducatif des Vosges-Saunoises, co-géré par la communauté de communes Rains et Chérimont et la communauté de communes du Pays de l'Ure. Il est construit de juillet 1997 à février 2001 pour desservir la commune et cinq autres voisines. Ce pôle éducatif regroupe une école maternelle et une école élémentaire qui accueillait 141 élèves en 2014-2015. Il dispose d'une cantine et d'un accueil périscolaire. Pour les niveaux de scolarisation des collégiens et des lycéens, le collège Victor Schoelcher de Champagnet et le lycée Georges-Colomb de Lure sont les établissements privilégiés. Il n'existe pas d'infrastructures de santé ou de médecins au sein de la commune, les plus proches se situant à Ronchamp. L'hôpital le plus proche est celui de Lure qui a fusionné avec celui de Vesoul pour donner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. Il est également proche des hôpitaux de Belfort et de Montbéliard accessibles entre 30 minutes et 1 heure en voiture. Par ailleurs, ces hôpitaux sont appelés à fusionner en 2016 au profit de la nouvelle infrastructure commune du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à mi-chemin entre les deux villes à Trévenan. 6.4 Services publics et équipements communaux Les services publics sont assurés par la mairie et le bureau de poste. L'ensemble des autres services publics sont disponibles à Lure qui concentrent le pôle emploi, EDF, les impôts, la justice. Bibliothèque, médiathèque et espaces culturels se trouvent dans les villages voisins de Ronchamps, Champagnet et Lure. La commune possède une salle des fêtes ainsi qu'un terrain de football utilisé conjointement avec le village voisin Mani d'Anigon. 6.5 Médias Il n'existe pas de médias locales ni même de bulletins municipaux édités par la mairie. Le village est néanmoins couvert par les programmes de France 3 Franche-Comté accessible par la couverture TNT. La presse régionale, Est-Républicain et local, les affiches de la Haute-Saône, relaient l'actualité relative à la commune dans leurs colonnes. Claire-Goutte est aléatoirement couverte par les réseaux de téléphonie mobile. En effet, la commune était encore en zone blanche en 2009 mais selon l'ARCEP, bénéficiait dès 2012 d'une couverture 2G et 3G par au moins deux opérateurs. Le village est également connecté à Internet en ADSL2+, mais il est encore inéligible à la fibre optique. 6.6 culte 6.6 1 culte catholique Le territoire de la commune dépend de l'unité pastorale Pays de Champagnet au sein du doyenné de Lure, lui-même au sein de l'archidiocèse de Besançon. Le culte catholique n'est plus célébré dans l'église située sur le haut de la commune en allant vers Mani d'Anigon. 6.6 culte protestant Le village a connu une activité protestante plutôt marquée dans son passé. En effet, un presbytère existe depuis bien longtemps dans le centre historique du village. Claire Goutte, qui fait actuellement partie de la paroisse de Claire Goutte-Lure-Lutseuil, constituait à lui seul sa propre paroisse avant la fusion. Il existe un temple protestant garni d'un clocher comptoir. Partie 7 Économie 7.1 Revenu de la population et fiscalité En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 28 094 euros, ce qui plaçait Claire Goutte au 19 408e rang parmi les 31 886 communes de plus de 49 ménages en métropole. 7.2 Emploi En 2012, la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 262 personnes, parmi lesquelles on comptait 73,2% d'actifs, dont 73,6% ayant un emploi et 9,7% de chômeurs. On comptait 104 emplois dans la zone d'emploi contre 55 en 2007. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la zone d'emploi étant de 168, l'indicateur de concentration d'emploi est de 62,1%, ce qui signifie que la zone d'emploi offre 6 emplois pour 10 habitants actifs. Seulement 9,9% des habitants travaillaient dans la commune, tandis que 41,3% travaillaient en Haute-Saône, et 44,8% dans un autre département de Franche-Comté. 7.3 Entreprises, commerce et services Au 31 décembre 2012, Claire Goutte comptait 22 établissements, 2 dans l'agriculture, sylviculture, pêche, 5 dans l'industrie, 1 dans la construction, 10 dans le commerce, transport, services divers, et 4 étaient relatifs au secteur administratif. En 2013, une entreprise a été créée à Claire Goutte. Claire Goutte a vécu depuis longtemps de l'agriculture et de l'exploitation d'un vaste domaine forestier et conserve cette activité qui reste importante. On peut également considérer le village comme dépendant économiquement de deux centres urbains, l'Ur et l'air urbaine de Bellefort-Montbéliard. Ces deux pôles offrent de nombreux emplois et sont rapidement accessibles par une voie express passant dans ses axes à proximité de Claire Goutte. L'INSEE rattache le village au bassin de vie de Champagnet-Ronchamp. Il existe un traiteur tenant une petite boutique alimentaire et de boulangerie. Les commerces alimentaires plus importants se situent à Ronchamp ou l'Ur pour les grandes surfaces de tous types. Un gîte d'étapes de 19 places a été aménagé dans l'ancien presbytère protestant de Claire Goutte. Partie 8 Culture et patrimoine 8.1 Lieux et monuments La commune compte deux monuments répertoriés à l'inventaire des monuments historiques et un monument répertoriés à l'inventaire général du patrimoine culturel. Par ailleurs, elle compte trois objets répertoriés à l'inventaire des monuments historiques. 8.1.1 Monuments historiques 8.1.1.1 Ferme Clouterie Horry Cette ferme est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis le 24 septembre 1992. Très délabrée, elle est restaurée au tout début des années 2000 grâce à la libéralité de Robert Altman dont les grands-parents étaient clergoutois. Il est le neveu d'Armand Martin, premier magistrat de la commune au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'espace Altman accueille des expositions temporaires Jean-Élion, Guy Dolinas, Roberto Altman, Akeji, Bauduin et chaque année, au printemps, un festival de musique renommé Les Musicales de Clairgoutte. 8.1.1.2 Temple protestant Ce temple est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis le 11 mars 1991. Il contient trois éguières de communion pichées en éteint classées au titre objet à l'inventaire des monuments historiques depuis le 28 juillet 1966. C'était originellement une église catholique placée sous le vocable de Notre-Dame. Du premier édifice construit au XIIe siècle, il ne reste rien. Les archives signalent que l'église puis le temple lorsque l'édifice passe à la religion réformée a été réparé de manière importante au XVe et XVIIe siècle. Le temple est à nouveau restauré en 1704. Il est presque entièrement reconstruit en 1734. En 1777, le clocher de bois est reconstruit en pierre. 8.1.2 Autre monument 8.1.2.1 Usine de boissellerie L'usine de boissellerie, saboterie, du rau, puis tournue, puis rohériche, puis tissage de soie des soirées de clairgouttes comprend actuellement un atelier et un logement. 8.1.2.2 Les fontaines Lavoires 8 fontaines Lavoires à Obélisque ont été édifiées entre 1875 et 1880. La fontaine de la Cure, située devant le presbytère luthérien, a pour grande originalité d'être surmontée d'un buste de Georges David Dureaux 1774-1849, pasteur luthérien de Clairgouttes. Il instruisit les jeunes du village et des environs qui montraient des dispositions. Tous réussirent par la suite. Pour perpétuer le souvenir de ce grand homme, la commune fit réaliser son buste par Henri Frédéric Iselin, autre enfant du pays devenu célèbre. Les Allemands fondirent le buste durant la dernière guerre mondiale. Une réplique a été installée en 1989. 8.2 Architecture Le cœur historique de Clairgouttes offre une architecture particulière. Les bâtiments sont construits avec des matériaux locaux, soit le grès des Vosges, soit une pierre blanchâtre, sur des bases simples. Le grès qui donne un aspect similaire à un damier est parfois sculpté sur certains bâtiments, notamment à la mairie. Le contour des portes et des fenêtres est généralement fait d'un grand bloc de grès. On constate cependant que l'ancienne clouterie a préféré l'art de la brique rouge. Les toits revêtent des tuiles tout à fait ordinaires. Les débords de toit sont très courts. Un gîte d'étape ouvert en 2011 permet d'accueillir les randonneurs. Le développement récent du village a eu pour conséquence l'apparition de pavillons plus classiques et moins originaux. 8.3 Espaces protégés La commune fait partie du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Un arrêté préfectoral est créé le 13 mai 2007 pour protéger le biotope de l'écrevisse à pâte blanche et de la truite fariaux. 8.4 Tourisme pédestre Claire Goutte est sur le tracé du sentier de grande randonnée 59 qui débute au Ballon d'Alsace pour continuer jusque dans le sud du Jura. Son tracé traverse la commune par la forêt du Chérimont sans traverser les zones habitées. Le sentier des Ducs et la boucle de la tête du cheval sont deux autres sentiers de randonnée de quelques heures parcourant les environs. Claire Goutte est incluse dans le périmètre du parc naturel régional des Ballons des Vosges dans son extrémité sud-ouest. 8.5 Personnalités liées à la commune Parmi les personnalités liées à la commune on compte Jean-Nicolas Marmé 1590-1675 pasteur luthérien qui a appartenu à la paroisse de Claire Goutte Henri-Frédéric Iselin 1826-1905 sculpteur né et mort à Claire Goutte et Maurice de Lorraine 1898-1991 inventeur maire de Claire Goutte de 1953 à 1959. Une stèle à son effigie située dans les jardins du temple protestant a été inaugurée le 18 octobre 1992. 8.6 Héraldique Les armes de la commune se blasonnent ainsi écartelées au premier d'azur au lion d'or armé et l'an passé de gueule au second d'or aux trois demi-ramures de gueule posées en face et rangées en pâle au troisième coupé d'argent et de gueule à la double fleur de Lisbrochand de gueule sur l'argent et d'or sur le gueule au quatrième d'azur aux deux bars adossés d'or Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl La bibliographie est présentée et des articles connexes et des liens externes sont proposés en partie 9 de l'article Les notes et références relatives à celui-ci sont listées en partie 10 Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 28 juillet 2015 Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 1 août 2015 à 10h48 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis suivi